... Très heureuse de vous retrouver pour vos prévisions de ce samedi 26 décembre. Il va faire froid sur une grande partie du continent européen. C'est vrai que les maximales, les températures vont avoir du mal à passer la barre des zéros degrés dans l'après-midi en allant de l'est de la France jusqu'au Balkan. En passant, vous le voyez, par la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéquie ou encore la Pologne. Donc température négative jusqu'à midi environ. Et puis côté précipitation, de chutes de neige. Les chutes de neige assez imposantes sont attendues dans le nord de la Norvège, notamment à Oslo, jusqu'à 10 cm de poudreuse. Et puis il y a aussi cette dépression sur la mer Adriatique qui va toucher l'Italie, une partie de l'Italie et les Balkans avec de fortes précipitations, notamment dans le nord de l'Albanie, à Tirana. Voilà, pluie parfois orageuse. Allez, quelques flocons possibles au Québec sous les températures négatives. D'une manière générale, il va faire froid sur le centre-est des Etats-Unis jusqu'en Floride où le gel pourrait d'ailleurs menacer les cultures d'agrumes. Nous aurons nos Antilles bercées par les Alizés. Résultat, soleil généreux. En revanche, du côté de la Colombie, d'importants orages sont à prévoir, notamment aussi sur le bassin amazonien. Ça peut toucher le Pérou, le nord de la Bolivie. Plus au sud, Asuncion, Buenos Aires, Bariloche seront sous le soleil. 26 degrés par exemple pour Bariloche. Du côté de l'océan Indien, on va surveiller cette dépression tropicale qui devrait toucher le nord de Madagascar pour dimanche avec de bonnes pluies. Sur le reste du continent africain, pas de grands changements. C'est sec à Abidjan jusqu'à Dakar. Praia au Cap Vert affichera 26 degrés. En lien avec cette dépression en Italie, des averses pour Tunis. Il fera frais d'ailleurs, température assez fraîche également pour l'Iran, l'Irak, autour du golfe d'Omane. Seulement 6 degrés du côté de Téhéran, de la neige à Kaboul. C'est plus sec en allant vers l'Inde ou encore le sud de la péninsule indochinoise. Du côté de l'Australie, on va retrouver de l'instabilité sous forme d'averses orageuses entre Darwin et le Queensland. Belle journée ensoleillée à Delaïde, comme à Auckland du côté de la Nouvelle-Zélande. Yaren aussi, belle journée ensoleillée, ce sera le cas à Pékin. Et dans le sud du Japon, en revanche dans le nord, encore un petit peu de neige. Alors justement, des images de glisse et là, on ne parle pas de sport. Nous sommes en Turquie. Ce jeudi 24 décembre, les habitants de la capitale turque se sont réveillés sous les chutes de neige. Depuis, le verglas a fait quelques ravages. Regardez, de nombreux conducteurs ont perdu le contrôle de leur véhicule et dérapé sur les routes. Heureusement, plus de peur que de mal. Il n'y a eu aucun baissé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur TV5MONDE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501